Chers amis, bienvenue pour cette dernière chronique KTO de l'année. La semaine dernière, nous avons eu les résultats des élections régionales et dans ces résultats, il n'a échappé à personne que le taux d'abstention qui a frisé les 70% d'une certaine région de France, interroge et chacun essaye de comprendre ce mouvement de fond qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Certains hommes politiques, certains observateurs de la vie politique, certains journalistes ont accusé les citoyens français de désintérêt, de négligence par rapport à ces élections, mais ils sont sans doute passés à côté de ce sentiment de dépit qui vient véritablement nous interroger. J'ai rencontré un certain nombre d'amis qui sont pourtant d'habitude assez observateurs et engagés dans la vie politique et qui me partageaient leur dépit par rapport à ces élections et à notre vie politique. Et je pense que nous devons tous entendre ce dépit qui nous gagne progressivement et encore une fois ce taux d'abstention en est l'un des révélateurs les plus essentiels. Ce mouvement de l'abstention a plusieurs causes me semble-t-il. Tout d'abord, un millefeuille administratif qui devient de plus en plus incompréhensible. Sous le quinquennat précédent, les régions, les départements devaient être réformés. On se demande encore aujourd'hui à quoi servent ces différents étages administratifs et politiques de notre vie française. Il y a ensuite une confiscation des débats. Bien souvent, les élections locales sont confisquées par des questions nationales. Et je voudrais interpeller tous nos amis journalistes qui conduisent les débats politiques sur les plateaux de télévision, sur les différents médias, parce qu'ils sont en quelque sorte responsables de cette confiscation. Pas simplement eux, mais ils participent à cette confiscation. Il y a ensuite des sondages qui viennent abreuver constamment nos médias comme si les élections étaient jouées d'avance et qui peuvent participer à cette fatigue de celui qui doit aller voter. Et puis il y a ensuite une image terrible qui est souvent renvoyée à nos citoyens. C'est celle des hémicycles à moitié vides, voire plus, quand il y a des votes, et notamment des votes extrêmement importants. Je pense à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Alors évidemment, je ne veux pas accuser nos députés, nos sénateurs, d'absentéisme, parce que bien souvent, on sait que le travail d'un député n'est pas réduit à son vote dans l'hémicycle. Mais le 9 juin dernier, il y a eu un vote pour le projet de loi de bioéthique. Seulement 87 députés sur 577 étaient présents dans l'hémicycle pour un enjeu majeur de notre vie. Et quand nos citoyens voient ces images d'hémicycle à moitié vide, alors ils sont renvoyés eux-mêmes à ce désir d'abstention, sans doute. Il y a une véritable réconciliation à retrouver entre le monde politique et nos citoyens. C'est un véritable enjeu d'éducation qui nous attend. Sur ce, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune un bel été reposant, parce que l'année prochaine, de vrais débats politiques et de sociétés nous attendent.